Le Média Mensonge du jour Actuellement, les médias occidentaux continuent à marteler sur les 300 morts qui, selon eux, auraient été provoquées par le bombardement russe sur le théâtre de Mariupol le 16 mars dernier. On voit ça dans absolument toute la presse. Que disent les Russes ? Ils ont tout de suite démenti avoir bombardé ce théâtre. Ils affirment n'avoir mené aucun raid aérien dans ce secteur ce jour-là. Comment savoir ? Des témoins, jeudi dernier, je publiais un reportage avec Christelle Néant, journaliste française qui vit et enquête sur place depuis 6 ans. Ici, on passe la vidéo de Nicolas en très court. Et vous savez, ce qui s'est passé dans le théâtre ? Ils ont explosé dans le théâtre. Donc, ce n'est pas des bombes ? Non, il n'y a pas eu. 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 Et les gens étaient encore dans le théâtre ou non ? Dans le théâtre ? Donc, pour lui et pour d'autres personnes qui depuis ont pu fuir Mariupol, ce n'est pas un bombardement russe qui a détruit le théâtre, mais le régiment nazi, Azov, au moment de quitter les lieux, il n'y avait pas de victime civile. Vous avez sans doute remarqué que la même photo a circulé en boucle dans tous les médias le même jour, au départ de la BBC, en fait. Dans ces cas-là, c'est important de chercher quelle est la source de départ pour vérifier si elle est fiable. Ici, la seule source, c'est la mairie de Mariupol. Problème, les médias occidentaux ont oublié de signaler que le maire, Vadim Boichenko, ici, avait quitté Mariupol et se trouvait en fait très loin de la ville. En réalité, la BBC et CNN se basent sur une seule source, Petr Andriushenko, qui conseille le maire et qui a récemment salué le régime nazi comme un courageux défenseur de la ville. J'ai aussi interrogé Christelle Néant, qui est dans la région et qui est intervenue récemment dans Michel Midi. C'est l'anime, le site Donbass Insider. Elle m'a indiqué qu'en fait, le maire de Mariupol avait quitté la ville il y a plusieurs jours déjà. Et comme il n'y a plus de réseau téléphonique dans la région, d'où vient l'info de la BBC ? En fait, les seuls à disposer d'un réseau, c'est le régime nazi Azov, qui tient encore un large secteur de Mariupol. Et ça, grâce au réseau satellite fourni par Elon Musk. Merci Tesla. Il y a un autre problème. Regardez, devant ce théâtre, de nombreux véhicules se trouvaient sur le parking le 15 mars, comme on le voit sur la photo. Mais le 16, après l'attaque, on n'en voit aucun. Est-ce qu'ils ont été retirés ? Savait-on que le bâtiment allait être détruit ? Bon, restons prudents. À distance, il est très difficile et parfois impossible de savoir avec certitude ce qui s'est passé. Alors, on peut quand même réfléchir et poser quelques questions logiques. 1. Pourquoi les Russes frapperaient délibérément un bâtiment marqué comme abritant des enfants ? Pour ratiser la haine ? Pour provoquer des sanctions supplémentaires ? 2. La population civile de Mariupol est essentiellement russophone, donc apparemment plutôt favorable à l'armée russe. Quel serait l'intérêt de les frapper volontairement ? 3. L'étau est en train de se resserrer sur les milices paramilitaires à Mariupol. Elle cherche par tous les moyens à échapper à l'assaut final qui risque bien d'être impitoyable. Il faut rappeler que les forces engagées pour la prise de la ville, ce n'est pas l'armée russe, ce sont les forces des républiques du Donbass, où Azov a commis de multiples atrocités durant huit ans. 4. Les combattants ukrainiens cherchent désespérément à vaincre les réticences occidentales pour établir une zone d'interdiction de vol au-dessus de l'Ukraine. Ils vont donc accroître les atrocités et les mettre sur le dos des Russes pour obtenir ça. Mais je le répète, nous sommes ici dans le brouillard de la guerre, et il est assez logique que des situations comme celle-ci soient floues. Donc, compte tenu de ce qu'on sait et de ce qu'on ne sait pas, les décideurs et les médias occidentaux devraient quand même être prudents. Ce qui m'a surpris, c'est que le théâtre a explosé le 16 mars. On en a beaucoup parlé, puis on est passé à autre chose. Mais le 25 mars, tout à coup, ça revient et dans tous les médias occidentaux en même temps. C'est bizarre, non ? Il aurait fallu 9 jours pour prétendument savoir qu'il y aurait environ 300 morts, 9 jours et environ. Ce qui est bizarre, c'est qu'on a d'abord eu toutes sortes de chiffres très précis, 1000 morts, 500 morts. Et puis, des journalistes tout à fait favorables au régime de Kiev ont écrit, dès le lendemain, que selon les sources officielles, toutes les personnes réfugiées dans les caves avaient miraculeusement survécu. Ici, il y a Ponomarenko, correspondant à Kiev pour des médias US européens, et de ce miracle, ils ont tous survécu. Le lendemain, l'ombudsmane du gouvernement de Kiev, Denisova, poste sur Telegram, le théâtre a résisté à l'impact de la bombe et a sauvé la vie des personnes qui s'abritait dans la brillante atomique. Quelle est la source de cette curieuse relance le 24-25 mars ? Eh bien, l'excellent site Grey Zone, aux États-Unis, que je vous recommande fortement, a enquêté et a découvert que la source pour la BBC, c'était une agence de relations publiques engagée depuis longtemps dans la bataille de l'info contre la Russie. Orissia Kimiak, qu'on voit ici, sert à présent de fixeur, comme on dit pour la BBC, c'est-à-dire la personne qui organise sur place les journalistes étrangers, les met en contact avec les personnes interviewées, cherche les lieux de tournage. Donc c'est la personne qui décide en fait beaucoup, d'autant que ces journalistes étrangers, en général, ne parlent pas la langue du pays en guerre. Mais que faisait Orissia avant ? Elle travaillait pour Reeface, une agence de relations publiques ukrainiennes, comme on dit, spécialisée dans la communication pour vendre un pays, un gouvernement à l'opinion, donc pour diaboliser. Et d'ailleurs, dans ce poste, elle écrit que tous les Russes sont mauvais. C'est une curieuse journaliste pour la BBC. Reeface, en fait, ce sont des petits faussaires. Ils ont créé une application qui permet de déformer des images en y collant la figure d'une autre personne. D'ailleurs, le Washington Post critiquait cette app, qualifiée de « kind of Ukrainian war messaging tool », un instrument de propagande de guerre ukrainienne. L'enquête de Grézone montre que c'est Kimiak qui a organisé la campagne pour accuser la Russie sur la destruction du théâtre de Mariupol. Mais ce n'est pas leur première manipulation. C'est déjà cette agence qui avait organisé, souvenez-vous, le média mensonge de l'île aux serpents. Ils avaient raconté, Orissia et Riffé, ils avaient raconté au monde entier, les dernières paroles, soi-disant, des défenseurs de l'île aux serpents, menacés par la marine russe. Ils avaient dit héroïquement « fuck you » et ils étaient tous morts, héroïquement. Sauf que cette histoire qui a fait le tour du monde et a influencé beaucoup de gens était totalement fausse. Ces gardes-côtes avaient été faits prisonniers par la marine russe et ils étaient tous en bonne santé. Mais quand vous regardez sur la page Twitter de Mme Kimiak, la correspondante de la BBC, le fake news est toujours présenté comme un fait réel. Une prochaine fois, je vous parlerai du rôle des pieds à les public relations, ces agences de relations publiques qui ont un très grand rôle dans les infos que nous recevons. Alors, qu'est-ce que nous retrouvons ? Comme, vous savez, mes fameux principes de la propagande de guerre dans cette histoire, ma réponse c'est 3, 4 et 5. Voilà, maintenant, vous avez, je crois, assez d'éléments pour vous faire votre opinion. Et pour ma part, je conclue « fake news », mon score, oui, 9 sur 10. Il faut toujours rester attentif aux nouveaux éléments qui pourraient survenir et rester ouverts. Voilà, c'était la première émission, un petit peu improvisée, un petit peu bricolée, du média mensonge du jour. Ça fait 30 ans que je traque les médias mensonges qui, à chaque guerre, essayent de nous faire approuver les actes de l'OTAN et de nos gouvernements. J'en ai vraiment marre de voir les mêmes procédés malhonnêtes se répéter à chaque fois. Alors, avec cette émission, brève, factuelle, précise, avec des sources, j'espère que vous pourrez discuter autour de vous et participer, vous aussi, à cette grande bataille pour une véritable info. Pour préparer tout ça, il faut évidemment un gros travail de recherche et de vérification. L'investigation vient de trouver la personne à embaucher pour cette tâche, elle a vraiment toutes les qualités. Dans quelques jours, je vous la présente. Et déjà, merci de nous aider à l'embaucher. Merci et à bientôt, parce que nous avons le droit de savoir. Sous-titrage ST' 501